Bonjour à tous, c'est Nat ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous faire une unboxing vidéo. J'ai reçu il y a de nombreuses semaines maintenant ce magnifique jeu qui vient de Soul Trees. J'ai raté la première édition de ce jeu. J'ai raté la première édition de ce jeu et alors j'étais toute triste parce que je l'avais mis de côté enfin je me suis dit bon j'ai le temps voilà et puis c'est toujours comme ça quand vraiment il y a des jeux auxquels on doit donner une priorité parce que après quand ils ne sont plus dispo c'est vrai que ça fait bon ça fait râler après c'est comme ça si on ne l'a pas c'est que on ne devait pas l'avoir tout simplement c'est ce que je me lis. Et puis j'ai eu donc la chance de recevoir un petit mail qui me disait que ce jeu allait être réédité et là je vais pouvoir ouvrir voilà. Donc ce jeu allait être réédité et qu'il allait avoir des changements au niveau de certaines cartes. Oh my god c'est magnifique ! Bon on va partager ça ensemble du coup. Alors donc il allait y avoir des changements je crois des cartes supplémentaires donc il y a un peu plus de cartes que pour la première édition. Alors ça je vous le marquerai peut-être dessous parce que je ne sais pas du coup combien contenait je ne me rappelle plus combien contenait de cartes la première édition donc je marquerai des petits détails ou dans la barre d'infos ou sous la vidéo. Et donc je vais vous présenter ce magnifique magnifique je pense j'en suis alors donc déjà il faut que vous voyez la boîte. Donc il y a tout plein de petits haricots donc on va les enlever on va les enlever et vous allez voir comme c'est joli. Je voyais sous les petits haricots se cacher plein de choses. Oh il y a un petit mot et tout. Alors on va regarder ça. Donc Oh il y a un savon. Non c'est un savon c'est quoi ça ? Non c'est pas un savon. Oh là là mais c'est joli. Soul candy. Oh mon dieu que c'est joli. Breathe. Respire. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un galet. Alors sur le coup je crois que c'était un petit savon. Mais non on va l'ouvrir pour voir. Oh c'est trop beau. C'est trop trop beau. Oh trop joli. Oh je ne m'attendais pas à ça. J'ai commandé directement sur son site. Alors ça je vais le garder. La petite étiquette. Oh c'est joli. C'est un galet. Alors je ne sais pas si vous allez le voir avec la lumière. Oh c'est un galet gravé. Mon dieu que c'est joli. Oh là là c'est trop beau. Oh c'est trop beau. Trop trop beau. J'adore. Oh j'adore. J'adore. Magnifique. Je suis très touchée. Je ne m'attendais pas à recevoir ça. Alors là il y a une petite carte de visite. Soul trees. Alison Williams. Artiste. Donc c'est elle qui a fait ce magnifique jeu. Oh et il y a un petit mot. Un joli petit mot. Nathalie thank you. Enjoy the cards. May they provide meaning. Full inside and connect you to your inner voice. With gratitude Alison. Oh c'est trop beau. Oh c'est trop beau. Merci. Profite bien des cartes. Qu'elles puissent t'apporter des visions vraiment claires. Et qu'elles puissent te faire te connecter à ta voix intérieure. Avec gratitude Alison. C'est magnifique. C'est très très joli. C'est très gentil. Je trouve ça magnifique. Oh super. Alors je vais sortir donc le jeu. Oh là là. Emballé en plus. C'est trop beau. Je vais tout garder là. C'est magnifique. Regardez les petits stickers là. Oh c'est trop. Oh c'est super joli. Super joli. Je suis super contente là. Alors je vais faire attention pour ne pas exploser le papier. Parce que c'est vraiment trop beau. Qu'est-ce que c'est bien emballé. Oh là là. Et donc je vais découvrir enfin ce merveilleux oracle que j'attendais avec impatience. Alors déjà je vais pouvoir vous dire la différence par rapport au premier. Je crois que la boîte n'était pas rigide en fait. Et là en fait la nouveauté c'est qu'on a une boîte rigide. Qui s'ouvre. Qui s'ouvre comme ça donc. Ouais c'est super. Voilà. Oh là là c'est trop beau. Oh. C'est magnifique. Elle est belle la boîte. Regardez l'arbre à l'intérieur. Inner Voice. La voix intérieure. Donc on a un petit guidebook. Et donc on a les cartes. Alors je les sors volontairement. Et donc vous voyez cette boîte elle est juste splendide. Je suis mais super contente d'avoir attendu finalement. Pour une fois je suis contente d'avoir loupé le premier. Parce que je pense que le deuxième est vraiment vraiment bien. Encore plus réussi que le premier. Donc avant d'ouvrir les cartes. On va un petit peu regarder le guidebook. Donc on vous dit que ces cartes sont des cartes inspirantes en fait. Voilà ce sont des peintures. Voilà elles sont magnifiques. Donc on vous parle de comment commencer. Les petits tirages. Donc c'est très simple. Il n'y a pas d'illustration oraine spéciale. Les cartes renversées. Interprétez les cartes. Alors là. On vous parle des chakras. Donc lire les cartes. Ce qu'il faut garder à l'esprit. Et ensuite vous avez donc les cartes avec chaque fois une explication. Donc le nom de la carte avec son explication. Voilà c'est pareil pour toutes les cartes. Voilà c'est tout. Rien de particulier. Donc un tout petit guidebook pour vous aider à utiliser ce jeu. Et donc on va passer aux cartes. Alors je vais faire attention avec mes ciseaux parce que des fois je ne suis pas très louée. On va essayer de ne pas le fracasser. Alors c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est vrai que je l'ai aussi pris ce jeu parce que j'ai loupé. Et alors celui-là je le regrette pour le coup. Le... Un autre jeu sur les arbres. Qui est très beau aussi. Et que j'ai laissé filer. Qui est sold out. Et qui ne sera plus imprimé. Et donc j'avais vraiment envie d'avoir celui-ci. Alors déjà je vais vous montrer le dos. Donc le dos est très très beau. Il rappelle l'intérieur de la boîte. Que j'adore ça. Voilà on se connecte immédiatement aux arbres et à la nature. Donc là ce qui est intéressant pour moi. Qui travaille sur les chakras aussi. C'est qu'on peut effectivement travailler sur les chakras. Donc vous avez tous les chakras représentés. Donc le premier chakra racine. Le deuxième sacré. Elles sont belles. Le troisième plexus solaire. Quatrième chakra le coeur. Le cinquième la gorge. Le sixième le troisième oeil. Et enfin le chakra couronne. Voilà elles sont très belles. Allez on va y aller. Donc je ne vais peut-être pas toutes vous les montrer. Je vais vous en montrer quelques-unes. Parce qu'il y en a beaucoup. Et puis voilà au moins pour ceux qui veulent l'acheter. Qui ne l'ont pas encore. Vous aurez une surprise. Alors l'éveil. Je ne sais pas quelles sont les cartes qui ont été rajoutées. Donc ou s'il y en a qui ne sont plus là par rapport à l'ancien jeu. Donc voilà je vais juste vous les montrer un petit peu au hasard. Donc l'éveil. Awakening. Clarity. Clarté. Alors il s'agit seulement d'art. Donc ce sont des peintures. Guidance. Initiative. Inner Voice. Donc Inner Voice qui illustre aussi la boîte. Inspiration. J'adore. Il est magnifique. Passion. Ça me console un peu de ne pas avoir du coup pris l'autre. qui était le Tree Wisdom je crois de Lisa McCloughin. Voilà je l'ai loupé et voilà je l'ai loupé. J'achèterai son prochain jeu qui va sortir bientôt. Résistance. Stock. Ça c'est quand on est coincé. On ne bouge plus. Oh elle est belle celle-là. Abondance. Acceptance. Aventure. Assurance. Oh c'est joli. Elle est jolie celle-ci. Très très jolie. Donc vous avez une bande en bas des cartes avec le nom. Comme vous le voyez. Sois ouvert. Comme des bras tendus. C'est bon. Le commencement. Naissance. Célébration. Communication. Donc c'est une découverte pour moi. Voilà c'est une révélation. Unboxing mais reveal aussi en même temps. Confidence. Create. Créer. Émerger. Il y a de très très belles couleurs. J'aime beaucoup 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 les couleurs. Elles sont de magnifiques couleurs. Vraiment elles sont très très belles ces cartes. Gratitude. Et puis alors je suis touchée du package dans son ensemble. Vraiment je suis gâtée. Je trouve ça très beau. Healing. Je ne savais pas qu'il y avait un petit galet comme ça. Je n'avais aucune idée de comment c'était présenté. Donc c'est très très joli. L'intuition. Just be. Alors elle a fait un autre jeu que je n'ai pas encore. Où il y a des phrases en fait en bas des cartes. Donc il est possible que je le prenne plus tard pour travailler avec ce jeu là. New growth. Nouvelle croissance. Play. Le jeu avec toutes ses couleurs. Il est vraiment joli. Psyching knowing. Connaissance psychique. La renaissance. Rebirth. Reconnect with spirit. La reconnexion avec l'esprit. Résilience. Ah les belles celles-là aussi. La force. Strength. Teach. Enseigner. Apprendre. Aux autres. Voilà. La tranquillité. Transformation. Treat yourself. Prenez soin de vous. Gâtez-vous. Faites-vous plaisir. La vérité. Truth. Unique gift. Cadeau unique. et Wisdom. La sagesse. Il est très beau ce jeu. Il est très très beau. Ce sont de très belles cartes de guidance. Et alors au niveau de la qualité. La qualité elle est impec. Là elle est vraiment super. C'est une très très belle qualité de cartes. Des cartes assez mat. Donc pas trop de plastification. Et c'est très bien comme ça. Elles sont plastifiées. Mais légèrement. Et vraiment. Il y a un superbe rendu. Voilà. Elles sont de taille normale. Carte de tarot. Au niveau de la taille. Le dos est vraiment très beau. Regardez ça. C'est magnifique. Ces couleurs. Oh. Waouh. C'est beau. Ah. Avec le petit galet. Oui. Faire des tirages. C'est trop joli. Trop trop joli. Voilà. Tout est parfait. Tout est ravissant. Tout est. Ça a été emballé avec soin. On sent qu'il y a beaucoup beaucoup d'amour dans ce jeu. Ce jeu nous permet de nous connecter avec la nature. Avec l'énergie des arbres. Surtout quand il fait mauvais temps. Ou qu'il commence à faire très froid. Ce n'est pas évident d'aller se connecter dans la nature. Moi je le fais le plus possible. Mais c'est vrai que par moments. Ce n'est pas possible. Donc un jeu comme ça. Ça permet justement d'avoir cette connexion avec les arbres. De sentir leur énergie. De sentir leur guidance. De se rapprocher justement de leur esprit. Et ça fait du bien aussi. Donc je pense que ce jeu va m'être très utile pour ça. Et je pense que c'est un jeu que je vais utiliser pour moi en fait. Sur le coup j'avais prévu peut-être de l'utiliser dans le cadre de mon travail. Mais je ne suis pas très sûre en fait. Je pense que dans un premier temps je vais l'utiliser pour moi. Voilà. Pas pour les autres. Pour le moment. Très très beau. Peut-être que vous le verrez quand même en tirage. Du tirage du vendredi c'est possible. Mais dans un premier temps je vais le garder pour moi. Regardez ce panel de couleurs. C'est féerique. C'est fantastique. Je ne sais pas. C'est magique. Voilà. Tout simplement magique. Donc un très beau jeu. Un très beau jeu. Je vous mettrai le lien si vous voulez le commander. de son shop Etsy et de son site internet à Alisson. Voilà. Donc une belle trouvaille. Et là pour le coup la patience a payé je trouve. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.